L'inondation de cette année nous a touché très particulièrement parce que je n'ai jamais vu, depuis 30 ans que je suis sur l'exploitation, je n'ai jamais vu monter l'eau dans la cour de la ferme et c'est monté très très vite et on a été obligé d'évacuer les vaches alors que je n'ai jamais évacué les vaches de l'exploitation. On savait qu'en amont ça montait énormément mais comme on a un décalage dans le délai de montée des eaux, on pensait passer à côté mais finalement on l'a eu de plein fouet comme en amont. Dans la cour de la ferme, vous avez l'eau qui est encore dans une partie. L'eau est montée jusqu'au ras de la grange et l'eau s'infiltrait dans les murs de la stabulation et rentrait par les murs. Là pour l'instant on n'a implanté que du blé de l'orge d'hiver et du colza, ils sont touchés à peu près à 70% et ce qu'on craint maintenant c'est le gel avec l'eau, ça risque de nous couper les plantes. Donc là vous avez sur la gauche une parcelle de blé d'hiver. Mais étant donné qu'il n'y a pas de canal d'évacuation ni rien, la nappe d'eau que vous voyez là, il va falloir qu'elle s'infiltre en même temps que le lit de la Seine va descendre. Donc là il va falloir attendre un mois, deux mois, on ne sait pas trop. Depuis 2013, 2016 et cette année, là ça nous touche sur 80% de l'exploitation. Alors là c'est plus tolérable. Là on va perdre, je ne sais même pas chiffrer la perte que je vais avoir. En 2013, on avait été énormément touchés, on a réussi à trouver de la nourriture pour les animaux. En 2016, alors là c'était une catastrophe, j'ai été contraint de vendre une partie de mon cheptel. Parce qu'on ne pouvait pas faire face, on a des annuités à payer, on ne pouvait pas, on a des charges quand même et là ça ne pouvait pas. La vallée de la Seine elle est en train de sinistrer en permanence. Je ne sais pas, on est en train de nous sacrifier au détriment de Paris ou de la région parisienne. Là non, ça suffit. On veut bien à ce moment-là inonder, mais qu'à chaque fois qu'on a une inondation, ils connaissent exactement les parcelles depuis 2013, ils savent exactement les parcelles et les exploitations qui sont inondées, qui ont des gros problèmes, ils peuvent nous rétribuer par rapport à la surface qui sont inondées. Que ce soit 2013, 2016 ou 2018, il faut reconnaître qu'on a eu des pluviométries qui étaient importantes, voire pour cette année exceptionnelles. Qu'est-ce qui fait qu'on inonde de cette manière-là ? C'est tout simplement parce qu'on a des points d'évacuation qui ne sont plus là. Toutes les zones inondables qui ont été construites, elles sont construites, donc ce n'est plus des zones où on peut y mettre de l'eau. On a des barrages réservoirs sur la Seine et sur l'Aube qui ont fait un énorme travail, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à prendre un peu plus de 100 millions de mètres cubes pour l'un et 80 millions de mètres cubes pour l'eau, ce qui nous a évité une crue encore plus haute. Ceci dit, maintenant, ces barrages-là vont devoir se vider pour revenir à leur courbe normale, ce qui fait que cette inondation, pour nous, va être une inondation qui risque de durer pendant deux mois ou deux mois et demi, le temps d'évacuer toute cette eau. C'est là notre gros problème. Un blé qui est dans l'eau pendant trois semaines ou un mois, il pourrait s'en sortir. Quand il y sera pendant deux mois, ce n'est pas possible. Le fait de préserver les habitations, c'est normal. Que les champs servent de points d'évacuation, c'est normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ne soit pas rétribué pour ça. Ça fait des années qu'on sert de réservoir et ça fait des années que tout le monde nous oublie. C'est normal, on laisse passer l'eau dans les champs parce qu'on ne veut pas inonder les maisons. Pas de problème. Par contre, personne ne veut payer. Et ça, ce n'est pas normal.